bonjour à tous c'est maverick bienvenue sur la chaîne de gaming aujourd'hui on se retrouve pour notre septième épisode sur notre let's play de cruzader king 2 on s'était laissé la dernière fois je crois je crois sur la mort de notre cher clovis qui n'avait pas eu d'enfance et donc sa soeur qui avait hérité on joue donc sa soeur on avait réussi à avoir un héritier espérons qu'ils survivent jusque là on avait récupéré quelques territoires pardon quelques territoires exact on avait cette église qu'on pourrait redonner mais que pour l'instant on attend on va essayer de récupérer plutôt ce château là je crois que c'était compliqué de le récupérer lui c'était l'héritier comploté pour tuer mais je crois que il n'y avait pas grand monde qui pouvait ou qui voulait nous rejoindre pas pouvoir inviter grand monde en plus du fait qu'on soit une femme et tout c'est compliqué bon pour l'instant on va rester là est ce qu'on avait des revendications non le comté d'orléans a accepté l'offre de paix ok ah oui on va perdre la navarre ici je crois c'était la navarre ouais exact ah j'attends un enfant alors que le temps passe je me sens de plus en plus agité les changements de mon corps me restreignent rend difficile des actes du quotidien cela fait des jours que je ne suis pas sorti dans les champs c'est tellement frustrant grossesse difficile ok je dois l'endurer bon quoi qu'il arrive cet enfant ne veut pas ne vaut pas ma vie ou là avortement ou là je peux avorter problème c'est qu'on a besoin d'avoir à non je dois l'endurer on chope grossesse difficile mon cher marie s'inquiète pour ma condition actuelle il croit que ce serait mieux pour moi de me retirer de la vie publique pour le temps de ma grossesse on va pas ce je ferais mieux de quitter entièrement le palais et on part en voyage non c'est absurde je vais très bien ah c'est tout ça ça va jouer sur l'événement de la grossesse on va se cacher on s'en fiche on se cache le temps d'accoucher en espérant que boire un verre chaque nuit m'a beaucoup aidé à soulager l'attention alors putain on va devenir alcoolique en plus j'ai été plus vertige 40% d'avoir dépression sinon on attrape ivrogne ça c'est abusé on a vraiment des traits de merde ou ça va on n'a pas vu on n'a pas eu l'or on est on est resté avec 60% sont avec 40% de chance de choper le du plus en donner naissance à une fille et ben voilà et jamais jeu alors c'est le mari qui s'occupe du prénom alors froid elle diplomatie en mariage matrilinaire on va tenter aussi parce qu'il faut assurer derrière faut qu'on assure faut qu'on assure lui il est beau héritier du duché d'auvergne ah bah oui c'est normal c'est mon frère c'est le frère de l un génie qui tourne pas grand monde à grand chose héritier du titre comté et ben voilà craque nous on peut sortir de la cachette voilà on a accouché ah mais on n'a pas accouché qu'est ce que c'est ça c'était quoi cet événement waouh j'ai badé là on n'a pas accouché nous ah non c'est qui elle c'est ma nièce d'accord ah bah mince non faut pas la fille annoncer on verra on verra pourquoi t'es mon régent qu'est ce qui m'est arrivé à ces derniers mois de grossesse et donc je dois plus être apte ou quelque chose comme ça j'ai plus de maître espion hop moins 7 bon va falloir se méfier de lui en attendant tu vas aller tu vas aller chercher des technologies toujours pareil là bas c'est là où ils sont le plus développés c'est pour ça que je l'envoie régulièrement là bas ici toujours le même baron il est toujours pas mort personne qui veut le tuer à lui au moins le père quoi voilà non c'est ouf comment je vais faire pour le tuer ah voilà on a fait un fils alors comment on va l'appeler comme il s'appelle lui il do in l'ambert c'est très bien l'ambert pas lui il nous kiffa donc on va lui trouver ce qu'on peut lui trouver une petite beauté petite génie il n'y a pas il ya une ville vivacité c'est pas mal ça si on tape génie pas de génie à taper vie il y avait une vivacité donc je sais pas pourquoi tu me dis non voilà elle est où elle est là hop on va l'apprendre alors lui non on va le mettre en alors lui il avait lui il n'est pas avec moi lui et non lui il est toujours son père est ce que je peux le je peux pas le ramener à la cour il doit être adulte putain parce qu'il est en train de le lui il est juste beau en fait on pourrait garder lui vu qu'on va le gérer pour être notre héritier pourrait être notre héritier il pourrait être notre héritier et lui on va essayer en fait de le et bien au pire lui on lui donnera le fait on lui donnera ouais on lui donnera le l'église d'ici parce que du coup il se retrouvera plus ou moins prêtre et il aura plus accès aux lignes de dynastie dit est ce que ce soit un prêtre peut tirer à droite à gauche ils font on veut de ses lips pas pas de chasteté oh qui c'est qui m'attaque le duc d'aquitaine qui m'attaque qu'est ce qu'il vient me faire chier pour quelle raison pour quelle raison pour le comté du périgord il veut récupérer un de ses comtés d'accord donc on va être juste en troupe ou pas en sachant que alors on a des sous ok je ne m'y attendais pas à cette guerre et bien on va vite forger des alliances voilà on va jusqu'à en armée je prends un petit malus ici en plus on va lever nos armées on va déjà voir combien lui il en a combien nous on en a ok elle elle accepte il accepte hop on appelle tout de suite nos deux alliés ok lui il est d'accord oh 85 troupes on ne va pas aller chier elle aussi elle est d'accord c'est déjà un peu mieux bon ça va être chaud il va peut-être falloir qu'on embauche des mercenaires rapidement parce que parce que ça va être très tendu on va lever les troupes de nos vassaux ah non ne passe pas par là passe c'est comme ça ouais c'est pas vrai j'ai vraiment la partie la plus misérable du monde ok bon je pense qu'on va lever une troupe de mercenaires troupe mercenaires j'ai 630 pièces si on lève quoi ? 600 ? ils sont tarés 1700 185 1500 ne serait-ce que 1500 déjà alors comment suer le 12 comment suer l'11 qu'est-ce qui nous sort lui ? lui la cavalerie légère non on va faire ça pas ici il y a de la bonne musique sur le jeu de Crusader King allez par où on peut attaquer ici sans prendre le malus des rivières alors si on vient à part le limousin on peut attaquer alors le fleuve de la Garonne vers Guyenne donc si on arrive de Guyenne c'est mort Agin c'est mort Saint-Onge c'est ici Angoulême ou Toulouse il faut qu'on attaque par voilà comme ça quand on traverse une rivière ou quoi on prend un malus donc bon il a eu le temps d'assiéger mais c'est pas grave allez pourvu que la guerre se passe bien normalement oui on a presque le double d'hommes que lui donc on récupère de suite notre territoire on va poursuivre ses troupes comme ça on va essayer de lui exposer ses troupes rapidement ah petit bâtard ok c'est verrouillé ok on est pas mal par contre il faut qu'on se dépêche parce qu'on peut peut-être même lâcher les mercenaires il lui reste que ça en troupe ou alors on va essayer de faire ça rapidos on a quand même perdu pas mal d'hommes 90% on va lui rechoper ses troupes bon on peut prendre le malus on s'en fout on a 2500 troupes de plus voilà on est à 100% alors là il va nous payer là alors il va perdre 200 de prestige et il va nous payer 164 pièces d'or et nous on va gagner du prestige euh ouais il pourrait nous payer plus enfin ça va lui coûter un bras ça va lui coûter un bras cette guerre et nous ça nous remboursera un peu on a perdu un peu quand même on relève les troupes on aura perdu un peu d'or dans l'histoire mais on s'en sort quand même pas trop mal un chapelin on va mettre lui hop on s'en sort pas trop mal dans cette guerre lui il doit nous détester bah oui convoite le titan on convoite de titres c'est ça et puis je l'ai défait est-ce qu'on peut l'attaquer lui on pourrait l'attaquer pour Angoulême ouais le problème c'est que j'ai déjà trop de territoire il va falloir en distribuer bientôt mais on pourrait l'attaquer ah ouais mais non il nous manque trop de trucs il nous manque de la piété ouais ouais la musique de Noël qu'est-ce que je voulais voir qu'est-ce que je voulais voir je sais plus bon on reste comme ça pour l'instant bon ça en est pas mal sorti ça aurait vraiment pu être pire c'est pour ça vous voyez qu'il faut toujours garder au moins 500 or de côté au bout d'un moment vous voyez à partir de maintenant là je sais que je vais essayer de garder un maximum 500 pièces d'or de côté parce que si on nous attaque on peut de suite recruter des mercenaires et c'est ce qui nous sauve nos guerres souvent alors on s'en fout pisant et jeter au cachot allez jeter au cachot on s'en fout voilà sens de la justice c'est pas mal ça me fait monter un peu la tendance ah on prend déjà moins de malus ah je suis surnommé la juste duchesse au dover à la juste d'auvergne ah début de l'ère viking alors là ça a commencé de gonflant la Bretagne s'est fait grignoter un bon bout alors début de l'ère viking en fait c'est tous les pays scandinaves là-haut qui vont ils vont venir piller comme ça s'est passé de toute façon ils ont taqué de bateaux taqué de dracar ils vont venir sur toutes les côtes pour essayer de piller un maximum d'or et là ça va devenir compliqué enfin compliqué oui et non nous on va pas être trop impacté mais ah oui on était en pleine revendication ici à Guyane ah bon j'avais zappé ça ah on était repassé à 7 sur 5 pourquoi on repasse ah celui qui a dû perdre des points lui il a un cancer mon mari est-ce qu'on peut s'allier non on peut pas proposer des trucs à eux non merci à mes alliés aussi d'être venu m'aider dans la petite guerre tout à l'heure ah ça y est moi je commence à pas être bien oh là là vomissement allez fatigue est-ce que je vais choper comme merde alors on peut demander à rechercher un traitement médical non on va rester comme ça pour le moment la conversion de Drevliani un groupe de prêtres envoyé blablabla accompli intéressant bon on s'en fout un peu nous ça nous allez c'est allez les cancers c'est pas contagieux normalement bah nous aussi on a un cancer alors eh ben ma vie est entre vos mains le traitement a marché mais j'en paie alors hop on a plus de cancer par contre on est manchot décidément dans cette dynastie on finit tous manchot rappelez-vous dans les épisodes précédents on avait perdu une main aussi dans un combat je crois oh purée c'est n'importe quoi ce jeu euh ah ce que j'allais dire là oh il y a eu une grosse guerre revendication sur Guyenne ok on prend ah ça c'est moins bon par contre il a récupéré tous les royaumes il a récupéré toute la france occidentale bon euh Guyenne Guyenne on va pouvoir attaquer mais on va prendre trop de malus j'en ai un peu mal barré quel âge il a lui 5 ans oh on a le temps désolé pour ce petit lag c'est les sauvegardes autour d'accord alors 15 ans de diplomatie allez l'aide machin elle finira au bûcher crac on peut voir j'ai tué on a encore perdu le chaplain on va mettre lui on mène de moins en moins les vassaux ah j'en ai aucun qui m'aime en fait c'est chaud elle me déteste pas non plus de ouf mais bon après je pense que je prends un gros malus sur ouais domaine trop vaste moins 20% déjà dirigeant femme moins 10 c'est attirance parce que je suis mon chaud ouais je prends je prends vraiment des gros malus clac est-ce qu'on dépenserait pas 200 pièces d'or pour un donjon c'est pas mal un donjon ici bon ici les églises laisse tomber voilà c'est une balafre maintenant on va pouvoir m'appeler la balafre on gagne un peu de prestige ces petits événements sont aléatoires qui sont pas plus importants que ça alors il y en a oui mais il y en a non pour fortifier j'espère honnêteté c'est super qu'est-ce qu'il se passe encore une guerre avec qui la Lombardie waouh mais guerre d'excommunication c'est ça parle en déguerre waouh on s'en mêle pas comme d'hab après qu'on récupère la Guyenne et elle pourtant j'aime plus trop en attendant ça c'est chaud lui il meurt toujours pas lui il est à clé 5 si je le tue ah non si je le tue c'est lui qui irrite ah là 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 si je le tue c'est lui qui irrite du comté il irrite de quoi ah mais il va irriter de tout mais si je lui donne ça je sais pas j'en ai un doute en fait parce que son frère lui il est héritier du comte agent périgord limousin la marche ouais et lui duché d'Auvergne avec Auvergne j'ai vos dents Aurillac Lahour donc si je lui donne lui que ne serait-ce que Agin ou que je tue son père il va récupérer Lahour mais ouais mais non il sera encore héritier de pas mal d'autres trucs ouh là 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 et jamais on ferme les portes ici c'est quoi qui avance là la variole on a la variole chez nous et fermer les portes et oui on a pas envie d'être tous ma variole euh toi 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 mon toi toi euh tradition articulaire oui ah attendez ça a réuni ici il m'a manqué bourbon je viens d'y penser de jure et oui après qu'on essaie de revendiquer bourbon toi je vais te donner un petit cadeau mais bon on est tous en réclusion ouais voilà c'est normal parce que ceux qui vont être en réclusion en fait on va les perdre en tant que commandant tout ça quoi faut attendre la fin de l'épidémie qu'on rouvre les portes Turène bourg fortifié 2 on va faire du bourg fortifié 2 ah j'ai hérité d'un une baronie qui c'est qui est mort bon maître espion euh ouais j'ai plus grand maître espion efficace toujours pareil on les envoie là-bas euh par contre la baronie c'est cette baronie là c'est intéressant d'avoir toujours une baronie mais là c'est où ? dans le limousin en plus je crois qu'on va se débarrasser d'Agin en fait qui met un gros malu je sais pas trop là on veut s'étendre mais parce qu'une baronie c'est pas mal aussi on va créer un vassal tant pis on va le redistribuer parce que j'ai trop de territoire c'est qu'une baronie après tout on sait jamais hein lui s'il meurt pas trop vieux on peut la récupérer ok c'est bien euh on en est où ? ici construction navale non on s'en fout ici il faut qu'on laisse monter pour le légalisme rappelez-vous qu'on passe nos lois ah déjà on peut faire ça j'ai un peu moins de ouais voilà j'ai un peu moins de malus en primogéniture ça nous faut administration impériale ou administration de fin d'époque féodale ça c'est bien plus loin mais pour tardive et impériale c'est ici pour ça il nous faut le niveau technologique légalisme est supérieur ou égal à 3 donc la monarchie élective il faut que j'ai régné 10 ans personne ok on va peut-être le lâcher à jeun j'en sais rien parce que j'ai déjà ça après c'est bien qu'on ait pas mal de territoire mais pour les ducs on peut toujours lâcher ces décomptés c'est ça que j'aurais aimé récupérer on a un peu d'or c'est ce comté là que je veux récupérer est-ce que ça va réellement nous servir Périgord tout ça parce que nous réellement là où on est bien c'est ici on va avoir 1, 2, 3, 4, 5 6 territoires déjà 7 avec le Périgord bon on verra ça écoutez les amis on va se laisser là pour cet épisode on a réussi à survivre à cette guerre merci d'avoir regardé la vidéo je vous remercie à tous je vous fais des bisous n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour recevoir toutes les notifications de mes prochaines vidéos n'hésitez pas à partager à laisser un pouce bleu je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt ciao ciao les amis merci d'avoir regardé cette vidéo Sous-titrage ST' 501